Donc, cette séance de court-métrage réalisée par des femmes cinéastes vous a plu. Alors, je vais, si vous voulez bien, lancer le premier échange. Et puis ensuite, réfléchissez à des questions, et comme ça, on vous donnera la parole. Alors, moi, j'appelle du coup à nous rejoindre Jo Yesol, réalisatrice de Oulang Oulang, et Shum Gwebin, qui est réalisatrice de Minso, et son grand-père. Je vous ai dit, mon grand-père. Alors, comme première question, je voulais vous demander, votre film date de quelques années, le premier date de 2020 et le second de 2021. Je voulais vous demander un petit peu, est-ce que c'était votre premier film, et où est-ce que vous en êtes maintenant ? Je crois que j'ai un méchant que j'ai réalisé après l'université, qui a été diffusée à l'université d'Oxodde CZB. Je ne sais pas si... ça ne s'est pas encore, à la même technique, mais certaine. Donc, je suis vraiment très variée, maintenant, je c'est tout de suite, et je fais une deuxième, j'ai fait un deuxième film. C'est ce n'est pas pour 30 minutes, j'ai fait un deuxième film d'animation. Donc du coup, le second, c'est les Oulang Oulang que vous avez vu aujourd'hui, et j'en ai un autre qui dure à peu près 30 minutes, que j'ai fini de réaliser. Alors le film que vous avez vu de Minso et le grand-père, il a été produit et réalisé en 2019 et il est sorti en 2021. Et j'ai créé une autre fille qui s'appelle Dona et Omni, qui a été au S.E.P. Strange Cut l'année dernière. Et du coup, avec Minso et le grand-père, c'est son premier film non commercial, indépendant. Et j'ai un autre film en fait qui est en cours de production, qui dure 16 minutes. Quand j'aurai fini le festival en ce moment, quand j'entends en Corée, je devrais le terminer. Merci beaucoup. Peut-être une question sur le fond, parce que c'est deux films qui me semblent extrêmement personnels. Vous pouvez nous dire s'il y a des parties autobiographiques ? Non, j'ai eu l'ai fait partie des films, mais j'ai eu l'ai fait partie des films qui sont des films et des films qui sont des films. Je vais me voir, c'est une autre film, c'est une autre film. En réalité, après l'université, moi aussi, j'ai 3 ans, j'étais en entreprise et tout d'un coup j'ai commencé à avoir envie de faire l'animation. J'avais beaucoup d'inquiétude, j'avais beaucoup de questionnements, et c'est vrai que c'est une histoire, j'ai voulu faire une manière un peu plus amusante, plus intéressante. Moi aussi, c'est une histoire personnelle. En fait, oui, j'ai un seul souvenir de mon père maternel. J'avais 3 ans, et c'est de là qu'est commencé l'histoire de mon film. Une question sur la forme maintenant, parce qu'on sait que dans l'animation il y a extrêmement plein de techniques. Est-ce qu'elles peuvent nous parler un petit peu de quelle technique d'animation elles ont utilisées et comment elles travaillent ? Est-ce qu'elles ont dessiné des rayons sur ta lettre ? Est-ce qu'elles ont des rayons sur ta lettre ? Alors, moi j'ai utilisé que 2D, notamment aussi des programmes digitaux. je fais aussi les paysages avec Adobe, Photoshop c'est vraiment que la base de l'animation que j'utilise et j'ai beaucoup d'oublier que j'ai utilisé la 2D et notamment le TV Point qui est une technique en français, apparemment en canadien et aussi j'étais un peu ambitieuse pour la partie où le personnage principal, j'habille son nom, vomi il y a une partie du personnage vomi et en fait j'utilisais plusieurs objets et c'est en stop motion ça c'est comme on voit de la ficelle de mémoire alors est-ce que vous avez des questions pour d'autres réalisatrices ? je peux continuer moi ? ah si, il y a une question là-bas déjà je voudrais parler de... j'ai vu Duna Elil l'année dernière et j'avais vraiment adoré je voudrais juste vous dire que j'ai vraiment vraiment adoré son court métrage l'année dernière et j'ai vraiment adoré les deux films aujourd'hui aussi et j'avais une question pour Oulang Oulang en plus du coup de la scène où on voit les ficelles où elle vomi il y a aussi ce petit passage où il y a des goodies pour elle pour devenir précédente et du coup ça serait pour savoir si c'est des vraies goodies qui ont été faits main dans la vraie vie je sais l'année dernière j'avais fait j'ai pas vu je sais l'année dernière j'ai pas vu Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour vos compliments, merci d'avoir apprécié mon film. J'ai dessiné tout ce qu'on a vu comme goodies, je l'ai dessiné. Et en fait, je ne sais pas si c'est pareil en France, mais lors de l'élection des présidents en Corée, on le fait vraiment très, c'est très grand, c'est très festival, très festif. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait des dessins assez colorés, assez jolis à voir. En fait, j'ai parlé plus, il y a un moment donné, c'est pas des dessins justement. Je crois que c'est quand elle a peut-être gagné la présidence, on dirait du papier ou du plastique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la poupée, comme vous parliez, c'est ça, la poupée à la fin. Oui, c'est fait par de la pâte à modeler, en fait. Et elle dit que c'est, pour expliquer un peu le sens de cette poupée, c'est, en fait, la personne très belle est timide, elle a un peu un trauma, un traumatisme par rapport à son enfance. Et cette poupée-là, c'est une poupée qui exprime un peu ce qu'elle a refoulé en elle. Donc, voilà, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle s'est passé, mais ça, j'ai passé, en fait, avec cette poupée, c'est ce qu'elle voulait expliquer en plus. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Ah, moi, je... Ah, si, juste ici. Bonsoir. Juste avant le festival, j'ai eu la possibilité d'interviewer Giong Muno, qui est aussi une réalisatrice de courts-métrages d'animation, qui sera d'ailleurs... Son film sera visible dans la troisième séance des courts-métrages, allez-y, c'est super. Et elle a dû aussi travailler dans d'autres milieux que l'animation, et quand je lui ai demandé ce qu'elle voyait pour son avenir, après les courts-métrages qui ont été récompensés, qu'elle a fait, elle se montrait assez pessimiste sur les possibilités de devenir réalisatrice de long-métrages, en me disant que beaucoup d'aides et de bourses de soutien pour le cinéma d'animation avaient été coupées en Corée. Alors, je voulais savoir si c'était un sentiment qui était partagé parmi les réalisateurs et les réalisatrices d'animés. Ok. Donc, quand on parle, on est une amie qui est une amie. Je me suis dit que, j'ai vu savoir que j'ai trouvé l'animation, mais si cette amie, j'ai vu une amie mise en place à l'animation. Non, j'ai vu pas. Et on l'animation, Si vous avez dit que les clients, comment vous avez vraimentaté ? Oui. Je suis très difficile. Je pense que vous avez l'impression que vous avez des questions. Oui. 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 Mais en effet, surtout les personnes comme nous qui produisent leurs films de manière indépendante, c'est très très compliqué d'avoir des fonds. Et donc nous aussi, on a beaucoup de mal à trouver des fonds pour faire des films. Oui. Oui. Mais dans l'autre côté, en fait, il y a de moins en moins de fonds pour l'animation. C'est vrai que j'avoue, en fait, les fonds sont des fonds nationaux. qui sont donnés par le gouvernement. Et du coup, la procédure est très compliquée. Il y a beaucoup, beaucoup de dossiers à remplir, tout ça. Et donc c'est très dur, surtout pour des élèves qui finissent leurs études et qui ont des projets, qui ont écrit des projets qu'ils ont besoin de réaliser. Et donc c'est vrai que je reconnais que celui, c'est un super genre d'avoir des fonds pour faire des animations. C'est vrai qu'on a dit que si on a difficile, c'est difficile, c'est difficile. C'est difficile de dire. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile pour les enfants de rencontrer dans les enfants qui sont toujours pas mal dans les gens. Une fois, j'ai commencé à l'école de venir, je peux m'aider à des conseils. Et je vais essayer de faire des conseils et les notes des conseils. je pense que je vous ai un peu de communication et que je vous ai un peu de communication je pense que les gens qui sont en train de faire mais voilà j'ai pas envie de rester pessimiste et de juste dire que c'est trop dur et aussi quand je rencontre des étudiants en animation je leur dis ce côté là aussi que c'est dur d'avoir des fonds mais par exemple là je suis ici en France en festival donc oui il y a aussi un côté positif on reconnaît que l'animation fonctionne quand même ça marche, ça plaît aux gens donc voilà je vais pas rester non plus pessimiste moi justement sur ce sujet j'ai une petite question parce qu'on sait souvent que dans l'animation notamment les courts-métrages pour des fois produire 4 minutes de film c'est 4 ans de travail donc là en effet c'est l'animation 2D mais combien de temps ça leur a pris pour faire le film je commence à regarder j'aippen en小 bien sûr je suis je leur flooded humanities et du débat pas en tant qu'il y avait de temps à très calme. Ah, c'est vrai ? C'est un bon, c'est un bon ? Ah, c'est vrai, c'est un bon ? Ah, c'est un bon ? Ah, c'est-ce que ça... C'est parce qu'il y a été créé pour la d'animation, pour le début des films de jeunesse à cause de la mento-sie. C'est là-dessus que je travaille pour faire des films. C'est ce qui concerne mon film, c'est assez particulier parce que je l'ai réalisé dans le cadre d'un programme de mentoring et en fait il y avait un temps imposé. J'avais pas le choix, j'avais un temps imposé. J'ai commencé en avril 2019 jusqu'à octobre. C'était un temps imposé en fait. C'est donc rapide. Elle a dit qu'elle a fallé mourir. En fait, j'ai réalisé mon film grâce à un fonds de soutien. J'ai fait un fonds de soutien pour faire mon film. Il y a plusieurs systèmes. J'ai teamed plus 3 ou 5 mois. J'ai eu 3 ou 4 ou 4 mois encore. J'ai eu 4 ou 5 mois mal. J'ai eu 4 ou 5 mois d'oeuvre. J'ai eu 4 ou 5 mois d'oeuvre. à 5 mois pour préparer la pré-production et ensuite ça m'a pris un mois et demi pour réaliser le film. Alors une dernière petite question ou on termine ici ? Non c'est bon ? Merci beaucoup et bonne soirée.